... C'est à toi. C'est en 2006, je disais, que le Washington Post aux Etats-Unis publie les résultats d'un sondage qui montre les résultats suivants. Alors, 94% des personnes qui ont été questionnées estimaient être plus honnêtes que la moyenne. 89% de ces personnes estimaient posséder davantage de bon sens que la moyenne. Et dans la même série, 86% estimaient être plus intelligents que la moyenne. Alors, ce même sondage a été également effectué en milieu carcéral. Le résultat a été absolument similaire. Par rapport au reste de la population, s'entend bien entendu. Alors voilà, au fond, ce que ces chiffres nous montrent. C'est une tendance, une tendance générale et marquée chez l'être humain à exagérer les caractéristiques, ses caractéristiques lui sont propres, ses traits de caractère souhaitables, par rapport à la moyenne de ses congénères. Alors, de façon assez intéressante, cet effet disparaît complètement lorsqu'on demande à ces mêmes personnes, au fond, de décrire ces mêmes caractéristiques chez des personnes tierces et non pas par rapport à eux-mêmes. Au fond, on est bien meilleur pour juger les autres que soi-même. Voilà. Donc, au fond, cet effet que l'on nomme tout à fait opportunément effet meilleur que la moyenne est un effet qui fait partie de la grande famille des illusions cognitives. Ces illusions cognitives sont à l'intelligence ce que les illusions optiques sont à la vue. Alors, ce sont des illusions, comment dire, plus précisément, ce sont des illusions qui reflètent une limitation de nos processus mentaux qui génèrent un certain nombre d'erreurs systématiques dans nos perceptions, nos jugements, ainsi que nos prises de décisions. Ça, je crois que c'est essentiel là-dedans. Voilà, on en compte environ une centaine de ces illusions cognitives, c'est quand même important, dont dix sont particulièrement robustes. Alors, tout ça, c'est le résultat du travail de messieurs Amos Tversky et Daniel Kahneman. Daniel Kahneman a d'ailleurs reçu, en 2002, le prix Nobel d'économie pour sa théorie, qu'il a appelé sa théorie des perspectives, qui dit que la charge émotionnelle lors d'une situation de perte, admettons que vous avez perdu 50 euros, est ressentie deux fois plus fortement que la charge émotionnelle ressentie lorsque vous avez un gain de valeur équivalente. Ça se reflète en fait par ce petit graphique. Cette asymétrie entre les charges émotionnelles d'une perte et d'un gain sont à la source aussi d'explications de phénomènes qui relèvent de la finance comportementale, par exemple, comme, pour prendre un cas, des investisseurs en bourse ont une tendance assez marquée à conserver des titres qui ont perdu de la valeur alors qu'ils ont tendance à revendre plus vite ceux qui ont gagné de la valeur. Ça, c'est un phénomène que l'on a constaté expérimentalement de façon assez fréquente. Voilà, alors, je vais vous présenter quelques-uns de ces travers cognitifs, dissonances cognitives. La première, c'est l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est un phénomène qui fait que lorsque l'on fixe, que l'on fixe une valeur comme point de référence, cette valeur aura pour effet d'influencer une action ou une décision ultérieure. Alors, je vous donne un petit exemple. On va prendre des juges. Vous verrez, j'aime bien les juges parce qu'ils sont censés être objectifs et ne pas être influençables, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On a pris tout un groupe de juges et on leur a demandé d'écrire sur une feuille de papier un numéro aléatoire, en fait, entre 0 et 100. Chacun avait son numéro différent. Ensuite, on leur a demandé de faire un travail qui leur est tout à fait familier, c'est-à-dire d'étudier un cas et de déterminer un dédommagement qui serait dû à un plaignant dans un cas précis. On a constaté que les juges qui avaient écrit sur leur petit papier un chiffre dans le bas de la fourchette, de 0 à 100, sous-évaluaient systématiquement le dédommagement dû aux plaignants. Évidemment, à l'opposé, ceux qui avaient écrit un chiffre dans le haut de la fourchette, eux, surestimaient. Le différentiel était de l'ordre de 30%, ce qui est très loin d'être négligeable. Alors, ça, c'est ce problème au fond de l'ancrage que l'on retrouve dans pas mal de situations. Par exemple, on l'a certainement tous fait, moi également, c'est-à-dire que dans une négociation, par exemple, le premier qui pose le prix a un avantage parce qu'il a créé un ancrage. On va négocier autour de ce prix, s'il n'est pas complètement dans les choux, bien entendu, mais on va travailler autour de ce prix. C'est la raison pour laquelle c'est important quand on négocie d'être le premier à poser un prix. Alors, dans l'immobilier aussi, on a vu que ça avait certains succès. Voilà. Donc, ça, c'est un fait. Alors, là, on voit dans le cas de la négociation que l'ancrage a un lien avec le résultat, avec l'objet discuté. Mais dans le premier cas des juges, l'ancrage n'a pas de lien. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'au niveau aussi du marketing, une autre expérience très intéressante a été faite. Vous imaginez un supermarché qui décide de faire une promotion de 10% sur des boîtes de soupe. Alors, certains jours, à côté de cette promotion, on va mettre un panneau limité à 12 par client. D'autres jours, on ne va rien mettre. Il n'y aura pas de limite. Alors, quel va être le résultat ? Eh bien, dans les situations où le panneau est placé avec une limite à 12, on fait deux fois plus de vente que dans le cas où il n'y a pas de limite. Pourquoi ? Parce qu'on a fixé un cadre de référence, un ancrage, un chiffre. Et en moyenne, les clients qui s'étaient servis de ces boîtes-là ont pris sept boîtes. Ils n'étaient pas au maximum, mais ils ont pris sept boîtes, quand même, deux fois plus. que dans l'autre situation. Maintenant, une autre dissonance cognitive qui a peut-être beaucoup plus d'implications, qui est un tout petit peu plus complexe, mais je vais essayer de vous illustrer ça. Ça s'appelle, en fait, la négligence du taux de base. C'est un nom un petit peu barbare, mais la situation est la suivante. Imaginez une personne qui va voir son médecin pour un check-up normal. Mais le médecin a pour tâche de dépister systématiquement une maladie. On peut imaginer le cancer du sein. On peut faire un dépistage systématique dans la population féminine, bien sûr. Et le médecin dépiste grâce à un test, un test diagnostique, qui est précis à 99%. Je vais lire un peu trop vite. Qui est précis à 99%. Ça veut dire que ce test a 1% de marge d'erreur. Alors maintenant, le patient se fait tester, le test revient, il est déclaré malade. Malheureusement, le test revient positif. Il est déclaré malade avec une probabilité de 99%. On conçoit facilement l'angoisse que cela peut générer dans un cas comme celui-là. Maintenant, il se renseigne un petit peu plus avant sur cette maladie. Il découvre que le taux de prévalence dans la population de cette maladie est de 1 personne sur 1 000. En France, ça fait un peu moins de 70 000 personnes potentiellement touchées par cette maladie-là. La question est la suivante. Est-ce que cette nouvelle information, sachant que le patient est malade avec une probabilité de 99%, est-ce que cette nouvelle information est susceptible de le rassurer ou n'a pas d'influence ou encore est susceptible d'augmenter son angoisse ? Cette question a été posée très largement à des collèges de médecins, à la faculté de médecine de Harvard. Si vous êtes comme la majorité des gens, au mieux, cette nouvelle information n'a aucune espèce d'influence, vu le premier test, et au pire, augmente légèrement votre angoisse parce que vous savez qu'il y en a d'autres qui sont malades. J'ai pu le tester sur des personnes. La réalité est complètement opposée. La réalité, c'est que c'est une excellente nouvelle. C'est même une brillante nouvelle. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. J'ai besoin de quelques petits schémas. Imaginez un groupe de 1 000 personnes. Par définition, la prévalence est d'une personne malade sur 1 000. C'est le tout petit point rouge qui est là. Une personne est malade. Clairement. tous les autres sont en bonne santé statistiquement. Maintenant, si vous testez toutes ces personnes, 1 000 personnes, vous avez 1 % de taux d'erreur. Ça veut dire que vous aurez 10 personnes qui seront déclarées malades alors qu'elles ne le sont pas. C'est des faux positifs. vous avez au total 11 personnes malades déclarées sur ce groupe de 1 000. Ce qui signifie que si vous avez un retour positif de ce test, en réalité, vous n'avez qu'une chance sur 11 d'être malade. C'est-à-dire 9 %. En d'autres termes, vous avez 91 % de chances d'être en bonne santé malgré le retour du test positif. et c'est un renversement complet. Vous pouvez me dire que c'est assez théorique ce truc-là, c'est un peu mathématique, etc. Pas du tout. J'ai pris des chiffres légèrement différents de la problématique du cancer du sein, mais la conclusion est exactement la même. Justement, ça a fait l'objet de pas mal de publications, notamment aux Etats-Unis. Naturellement, on parle de dépistage global avec ça. Mais ça concerne encore d'autres choses. Ça peut concerner dans la justice, par exemple, les témoignages de personnes qui viennent devant un tribunal. Ça peut concerner l'application ou la détermination pour l'ADN. Enfin, à partir du moment où il faut se baser sur l'ADN pour prouver la culpabilité de quelqu'un si on se rattache à une base de données ADN globale. Ça, c'est des éléments qui sont une réalité. Et c'est précisément la raison mathématique pour laquelle la surveillance de masse de vos e-mails, de vos SMS, de vos conversations téléphoniques par la recherche de mots-clés est simplement une impossibilité. Le nombre de faux positifs est tellement plus important que la probabilité de tomber sur une discussion qui, au fond, est une discussion entre deux vrais terroristes. Voilà, encore une dernière petite expérience qui est assez amusante. On a repris des juges, vous voyez, je les aime bien. Le cadre est le suivant. Ces huit juges qui ont été suivis, 1112 cas ont été traités. Chacun de ces juges avait en moyenne 22 ans d'expérience, ce qui est quand même assez important. Ces 1112 cas qui ont été traités représentaient 40 % des cas sur une durée de 10 mois. Voilà. Le but ou le travail des juges, c'est d'accorder ou non la liberté conditionnelle sur l'étude d'un dossier et d'une audition. Alors, ils ont plusieurs auditions par jour. Leur journée se divise en trois parties. À peu près deux heures, deux heures et demie la première partie. Ensuite, ils font une pause, la même chose, pause, la même chose. Après, ils terminent leur journée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Au début de journée, les premiers cas traités, en moyenne, 65 % des libertés conditionnelles sont accordées. Après deux heures et demie de travail, le taux baisse. On peut l'imaginer, ils sont un peu fatigués. Mais ils baissent à combien ? Ils baissent à zéro. Zéro pour cent. Plus, aucune liberté conditionnelle n'était octroyée à la fin de cette période. Et les juges ne se rendaient pas compte de cet effet. C'est ça le pire, mais c'est la réalité. Ensuite, ils vont se restaurer et ils se remettent au travail. Vous avez le même schéma. La troisième période, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça descend encore plus vite, mais c'est exactement le même principe. Alors voilà, j'espère avoir simplement un petit peu ouvert une porte de curiosité sur ce que sont ces dissonances cognitives. Ça fait partie de la vie. on est tous concernés. Je crois que ça, c'est important. La bonne nouvelle, au fond, c'est qu'on peut, dans une certaine mesure, maîtriser ces effets. Mais la première démarche, la toute première démarche, c'est d'en prendre conscience. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada